Bonjour et bienvenue sur Motor Info TV. Nous comparons aujourd'hui l'Aprilia Tiono V4 et la Ducati Street Fighter. Ces deux machines jouent sur le segment Street Fighter, c'est-à-dire qu'elles sont... ...tissus de sportive, auxquels on a retiré les carénages et ajouté un grand guidon en lieu et place des bracelets. Pour départager ces deux super roadsters, rien de tel qu'une bonne petite balade placée sous le signe du sport. Ces deux machines, c'est avant tout deux caractères moteur bien trempés mais bien distincts. Sur la Ducati, nous retrouvons le bicylindre en aile caractéristique de la marque, dérivé de l'ancienne sportive de la gamme, la 1098. Ce moteur développe une puissance de 155 chevaux en version libre et révèle un caractère bestial dès les premières moitiés du compte-tour. Sur l'Aprilia, nous retrouvons donc le fameux V4 de la sportive RSV4, retouché pour l'occasion. Et il développe ici une puissance de 167 chevaux en version libre. Si l'on apprécie sa souplesse à bas régime, on se réjouit ensuite de son caractère explosif dans la deuxième moitié du compte-tour. En plus de leur caractère bien distinct, c'est aussi sur le thème de la technologie que nos deux Super Roadsters s'opposent. D'un côté, l'Aprilia joue la carte de l'hypersophistication. Son système électronique APRC rassemble ainsi 4 assistances destinées à optimiser les performances, avec entre autres un anti-patinage réglable ou un shifter. Plus ancienne de conception, la Ducati fait fi de toute forme d'assistance, en dehors d'une préinstallation destinée à recevoir le DDA, système d'acquisition de données optionnel de chez Ducati. Au chapitre ergonomie, ces deux machines jouant toutes les deux dans la catégorie Roadster, elles offrent des caractéristiques comparables. On remarque cependant quelques spécificités propres à chaque modèle. L'Aprilia ayant une assise assez basse, quoiqu'un peu ferme, et un guidon très large. A l'inverse, la Ducati offre une assise légèrement plus haute et un guidon plus étroit et surtout plus basculé sur l'avant. De cette ergonomie découlent logiquement des sensations bien différentes une fois en selle. Si nos deux modèles du jour se présentent incontestablement comme la crème des Roadsters sportifs, la Ducati se montre tout de même bien plus exclusive que sa rivale. Posture radicale, cadre ultra rigide, suspension ferme, la Street Fighter réserve ses faveurs aux pilotes expérimentés. Si la précision et l'efficacité sont au rendez-vous sur bon revêtement, la Perle de Bologne manque tout de même d'un soupçon de souplesse et de civilité au quotidien ou surchaussée bosselée. A l'inverse, la Tiono V4 surprend par sa relative docilité. A l'exception de la fermeté de l'assise, la position de conduite s'avère plutôt agréable. L'ensemble châssis suspension offre une vivacité et une tenue de route redoutable tout en ménageant le pilote. Dernier détail d'importance, la souplesse de son V4 fait merveille tandis qu'on ne se lâche jamais de sa grisante mélodie sur la seconde moitié du compte-tour. Côté conception, ce sont à nouveau deux écoles qui s'opposent. Au traditionnel cadre tubulaire en acier de la Ducati, l'Aprilia répond par un ensemble cadres et bras oscillants en aluminium de belles factures. Nos deux montures exhibent évidemment des suspensions et des systèmes de freinage à la mesure de leur potentiel. Étrier et maître-cylindre à montage radial, fourche inversée de gros calibre entièrement ajustable. Autant dire que nos deux divas sont assez proches, question élément périphérique ou finition, l'Aprilia conservant tout de même une longueur d'avance grâce à son système APRC et à son dispositif de freinage équipé d'un ABS déconnectable. Au final, si ces deux machines jouent dans la même catégorie, elles ont cependant des tempéraments radicalement différents. La Ducati est une moto très charismatique et brute. Son moteur est dépourvu d'assistance électronique et sa partie cycle exige une grande implication de son pilote. Cela reste une moto de tempérament avec un très fort caractère. Du côté de l'Aprilia, on retrouve une neutralité qui facilite la prise en main, bien aidée par les aides électroniques. Mais ne vous y trompez pas, lorsqu'on la pousse un petit peu, la partie cycle se monte d'une efficacité redoutable et le moteur V4 donne un agrément fabuleux. Donc, au final, à l'heure du choix, il vous faudra trancher entre le charisme à l'ancienne et l'efficacité de la haute technologie. A vous de voir chacun ses goûts. Oh, yes, I said it.